Salut à tous et bonjour bande d'élèves ! Aujourd'hui on va se faire un petit tuto SketchUp. On va voir, comme c'est écrit ici, comment faire une petite baie vitrée. Vraiment très simple, pas forcément archi détaillée, mais une baie vitrée déjà qu'on peut bouger, qu'on peut ouvrir, qu'on peut fermer. On va faire en deux et en trois pans, peut-être. Donc deux et trois vitres, on va voir. Pour commencer là, je vois que, vous vous le voyez pas, mais ici là en bas, je suis en pouce. On va commencer déjà par changer ça. Pour ça, on va dans le modèle info, et on va commencer par se mettre en millimètre. Millimètre c'est bien, ici là, vous le voyez, oui. Donc le format d'unité, ça va être le millimètre plutôt que le pouce. Et là après on a la précision qu'on peut régler si besoin. On peut activer ou non le snapping. C'est le fait que des fois, quand on veut tracer des traits, quand on veut faire quelque chose, ça va se fixer sur un coin ou sur une arête. Donc ça peut servir, mais des fois, quand on veut être très précis, ça peut gêner. Donc c'est ici aussi que ça se déconnecte. Bref, on peut fermer ça. Et on va commencer par faire un trou. Pour pouvoir faire une baie vitrée, il faut faire un trou. Donc on prend l'outil rectangle. Là, vous voyez que j'ai déjà fait ma pièce. Alors attention, parce que ma pièce, elle a une épaisseur déjà en bas. À chaque fois, je mets une épaisseur sur le sol. Ça évite d'avoir tous les traits qui se retrouvent en dessous et qui sont dégueulasses. Donc, on ne fait pas l'ouverture par ici. Parce que si je faisais l'ouverture par ici, j'en profite pour vous montrer des bases. Si j'essaye de l'ouvrir, vous voyez, ici, on voit que l'épaisseur gêne. Donc ça n'ouvre pas le trou. Alors si vraiment on veut faire comme ça, il suffit de sélectionner ça et de le supprimer. Mais moi, ce que je conseille à chaque fois... Ah oui, c'est vrai que le CTRL Z ne fonctionne pas. Non. Il faut faire ici. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de faire nos ouvertures par l'intérieur. D'ailleurs, comme ça, on est sûr qu'on est sur le sol. Et que là, il n'y a aucun problème. On pousse ça. Donc, je vous rappelle, soit vous vous mettez là et des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, des fois ça merde un peu. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre l'arrête arrière. Là, vous voyez, je me place en haut du mur sur l'arrête qui est de l'autre côté de là où je veux faire le trou. Et comme ça, quand je valide, le pouce étiré, c'est qu'il doit s'arrêter au niveau de l'arrière du mur, de ce côté-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Eh bien, on va prendre l'outil ligne. Cet outil ligne, on va venir... Ma baie vitrée, elle va être sur l'intérieur. Elle est sur l'intérieur ou sur l'extérieur ? Non, on va la faire sur l'extérieur. Donc je vais venir faire un trait, pourquoi pas, au milieu ici. Je ne prends aucune dimension à vous. Si vous avez besoin de dimension, bien sûr, vous n'hésitez pas. Donc je fais un trait. Et là, maintenant, je vais faire autant de traits au milieu qu'il me faut de panneaux. De panneaux de baie vitrée. Donc on va commencer par un 2. Donc si j'ai besoin de deux panneaux, j'ai besoin de juste un trait. Parce qu'il me faut deux glissières, deux endroits où la baie vitrée va pouvoir glisser. Voilà. Donc jusque-là, on est bien. Et après, ma baie vitrée, elle va être séparée en deux panneaux. Donc je prends mon point milieu. Et vous allez voir qu'à trois ou plus panneaux, on va utiliser des petites astuces qui vont nous aider. Donc là déjà, j'ai les glissières au sol. Et maintenant, ce que je peux faire tout bêtement, c'est pousser tiré. Ça, je vais le pousser vers le haut, jusque-là. Et ça, je vais pouvoir le pousser vers le haut jusque-là. Ça a peut-être m'embêté d'ailleurs, là, ce que je viens de faire. Voilà, à mon avis, je vais plutôt faire l'inverse. Excusez-moi, tout n'est pas forcément très très près. Mais je vais faire ça comme ça, ça ne va pas me casser mon ouverture. Une fois que j'ai ça, ce que je peux faire, c'est maintenant venir sélectionner tout ça. Alors cette technique, elle est un petit peu chiante, parce qu'il y a plein de choses qu'il faut désélectionner. Déjà, on regarde bien si on n'a rien sélectionné derrière, parce que vous voyez cette arrête là-bas. Et bien par exemple, si j'avais fait ça, là, juste en étant un peu tourné, et bien l'arrête maintenant, elle est sélectionnée. Donc faites bien attention à ça. Toujours bien vérifier ce que vous sélectionnez pour ne pas sélectionner des choses dont vous n'avez pas besoin. Donc là, on va désélectionner, vous voyez, le petit coin ici. Là, toute cette face-là, ça, ça. Et là, normalement, plus ça, hop, là, normalement, j'ai toute ma porte. Ah oui, ne pas oublier l'arrière. Il faut faire le tour de tout, de toute façon. Il faut être observateur. Là. Et maintenant que j'ai tout ça, donc normalement, j'ai aussi le bord intérieur. Alors, CTRL-C, CTRL-V, on va se le coller à côté. Et là, on voit qu'on récupère toute notre porte. Alors, il manque un bout ici, parce qu'il n'existe pas dans la réalité, ce bout. Enfin, dans la réalité, dans SketchUp, quoi. Donc, on désélectionne tout, et on va retracer les traits qui nous manquent. Donc, ici. Et là, normalement, ça ferme notre géométrie. Maintenant, on a bien un panneau complet. On peut supprimer ça. On prend la gomme, on se remet ici, on supprime les deux traits là. Le trait qui est là derrière. Tac. Et on peut refermer ça aussi. Toujours, dans SketchUp, le problème, c'est qu'il faut sans arrêt reprendre des morceaux, les ouvrir, les fermer. Voilà. Ensuite, on va travailler sur notre panneau. Notre panneau, on va commencer par prendre ici le offset. Donc, le offset, il nous permet, de façon très simple, de mettre un bord qui fait la même taille partout, quoi. Tout autour d'une forme. Donc, soit plus grand, soit plus petit. Nous, on a besoin de plus petit. Puisque, ma baie vitrée, il faut qu'il y ait une vitre dedans. C'est quand même mieux. Une fois qu'on a ça, eh bien, on peut, avec pousser tiré, on prend ça et on vient le pousser à l'arrière de notre géométrie. Comme ça, on a notre cadre. Ça, c'est bon. On va en profiter très vite pour refaire, ici, un panneau. Donc là, j'ai refait un panneau, mais on voit que c'est toujours creux dedans. Maintenant, on peut supprimer le trait de construction qui est au milieu, qui servait juste à refaire une face. Et ce panneau, là, qu'on vient de recréer, on va le pousser légèrement pour qu'il soit à l'intérieur. Voilà. Donc, si vous voulez carrément faire du double vitrage, très simple, soit vous faites le même offset des deux côtés de votre porte, là, ce qui est tout à fait possible. Soit vous supprimez la porte et vous refaites une face comme j'ai fait, et vous refaites une deuxième face de l'autre côté, ou alors vous faites les deux du même côté et puis vous les poussez toutes les deux de deux dimensions différentes. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire du double vitrage, il n'y a pas de souci. Après, on va lui mettre une couleur, quand même, à ce double vitrage. C'est où la couleur ? C'est ici, dans les textures ? Oui. On va prendre ça. Moi, ce que je veux, c'est du vert, Glass & Mirror. Quand on a ici une couleur qui a, enfin, une texture qui a deux couleurs différentes, je l'ai sûrement déjà dit, mais ça crée de la transparence. Voilà. Que ce soit pour l'eau, que ce soit pour le vert, que ce soit pour tout. Voilà. Si vous faites du double vitrage, faites bien attention, parce que ça ne fonctionnera pas, puisqu'il faudra le faire des deux côtés. Là, vu qu'on n'a qu'une seule face, je crois que c'est bon. Et encore, vous voyez, il n'avait pas pris la même texture des deux côtés. Donc, si vous faites un double vitrage, il faudra bien rentrer ici, à l'intérieur de votre modèle, passer à travers, pour pouvoir remettre la texture aussi à l'intérieur. OK ? Je pense. Ce n'est pas rien de sûr, mais à mon avis, oui. Ensuite, une baie vitrée, qu'est-ce qu'elle a ? Il faut des petites poignées, quand même, pour pouvoir bouger les panneaux. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va prendre l'outil rectangle. On va faire une petite poignée de ce côté à l'intérieur. Je suis de quel côté ? On s'en fiche. Ça, il faut le voir après. Là, hop, comme ça, on a ici un petit rectangle qu'on va pouvoir pousser vers l'intérieur. Et ça, ça va être la poignée qu'on attrape pour pousser ou pour tirer. Voilà. Une fois qu'on a ce panneau, on est à peu près bien. Ce qu'on peut faire, c'est maintenant le sélectionner entièrement. On prend l'outil de sélection. On fait bien attention à ne rien sélectionner derrière. Vous voyez, je me suis mis en vue plongeante. Parce que si j'avais fait ça, vous voyez, j'ai sélectionné tout ça aussi derrière. Donc faites bien attention. Vous ne sélectionnez que ce que vous voulez. Clique droit. Make a component. Ou alors créer un composant. Je crois que c'est comme ça en français. Et on va l'appeler... C'est un battant. C'est un... Je ne sais pas. Dites-le en commentaire si vous savez ce que c'est. Moi, je vais l'appeler 1. Essayez de mettre des noms explicites quand même à vos composants à chaque fois. Parce que sinon, après, vous ne savez plus. Vous ne savez plus ce que c'est. Et là, on le prend par un coin. Vous voyez, je ne l'ai pas pris par n'importe où. Je le prends par un coin. Parce que maintenant, je vais pouvoir venir le coller ici. Vous voyez ? Ça me l'a collé au bon endroit. Et maintenant que c'est un composant. Et bien, il n'y a rien qui m'empêche. Ce composant... Ah, je n'ai pas fait l'autre côté par contre. Je n'ai pas fait la poignée de l'autre côté. Ballot, ça. Ce n'est pas grave. Ça va me permettre de vous montrer comment éditer le composant. Parce que maintenant, mon composant, là, je ne peux pas travailler dessus. Si je veux faire une forme dessus, elle ne sera pas dans le composant. Donc on double-clique. Vous voyez que tout le reste devient un petit peu différent. Et là, maintenant, on peut travailler sur le modèle. Donc, dans l'idéal, on essaye de mettre les deux côtés au même niveau. Moi, je ne m'embête pas trop. Hop, on le pousse vers l'intérieur. Hé, je ne suis pas si mal quand même. Et vous, si vous voulez faire ça mieux, vous prenez carrément des mesures. Et ce sera bien mieux. Si on veut sortir du composant, c'est simple. On reprend l'outil de sélection, on clique à côté. Et c'est bon, on n'est plus dedans. Donc maintenant, je veux le déplacer. Mais je ne veux pas seulement le déplacer. Parce que si je le déplace, c'est bien beau. Mais moi, je n'ai plus ma porte. Donc là, moi, ça ne me sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est dupliquer ce bâton de porte. Donc on appuie une fois sur contrôle. Ça nous met, vous voyez, un petit plus à côté de l'outil déplacé. Et maintenant, tout ce qu'on va prendre, ça va le déplacer. Mais ça va surtout le dupliquer. Et là, donc, on peut venir le mettre là. Voilà. Petit problème, c'est que là, on voit que je vais avoir ma poignée. Bon, là, à l'extérieur, ça ne pose pas de problème. Mais à l'intérieur, la poignée ici, on ne pourra pas la prendre. Parce que dès qu'on va commencer à ouvrir, on va se coincer les doigts. Donc, c'est embêtant. Pour ça, on peut prendre la porte. Et on peut lui appliquer une rotation. Ici, avec l'outil rotation. Ce qu'il faudrait, c'est même une rotation verticale. Voilà, bleu. Tac. Et on va juste le retourner de 180 degrés. Tac. Maintenant, je le redéplace. Voilà. Et je viens le coller ici. Comme ça, j'ai bien mes deux portes avec les poignées qui sont chacune. Pardon. Les deux poignées. J'aimerais bien remonter un petit peu. Qui sont chacune des côtés opposés. Donc là, on ne se coincera pas les doigts quand on manipulera les portes. C'est mieux. Vu que je n'ai pas fait mes deux poignées au même endroit aussi. De part et d'autre de la porte. Eh bien là, elles seront décalées. Donc, faites attention à ça si vous voulez que ce soit propre. Vous, vous les faites du bon côté. Moi, je n'ai pas envie que ça dure trois heures. On est déjà bien en retard par rapport à ce que j'avais prévu. Donc, voilà. Mais, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut sélectionner la porte. Et là, je la pousse. J'appuie sur une des flèches directionnelles pour me fixer. Vous voyez, là, je peux bouger où je veux. Ça ne bougera que sur l'axe rouge. Si je clique sur une autre flèche, ça ne bougera que sur l'axe vert. Et si je clique sur la flèche du haut, ça ne bougera que en hauteur. Nous, on veut que ça suive l'axe rouge. Donc, vous voyez, ma porte, je peux la mettre sur l'axe rouge. Il n'y a pas de problème. Je peux l'ouvrir un petit peu si je veux. L'autre aussi, il suffit de la sélectionner. Donc, on clique à côté de tout pour désélectionner. On reprend l'outil déplacé. Et là, lui, je peux le prendre. Axe rouge. Et voilà. J'ai ma baie vitrée qui est maintenant ouverte. Libre à vous, bien sûr, de mettre des couleurs un petit peu partout. De prendre des mesures pour avoir un bord comme vous le désirez. Vous pouvez aussi, tout à fait, si on voulait vraiment s'amuser, on pourrait sélectionner ça. Là, ensuite, on pourrait dire qu'ici, on a un trait. Tac. Et que ça, ça va rentrer dans un rail, carrément, si on veut vraiment être précis. Donc, il faudrait lui enlever un petit peu. De l'autre côté, tac, on désélectionne. Donc, maintenant, lui, forcément, il faudrait qu'il ait lui aussi un trait. Donc, ce trait, il faudrait qu'il aille du bout. Voilà. Là, je me rende un petit peu. Du bout ici, jusque là, en restant bien sur l'axe rouge. Et que, donc, lui, il remonte très légèrement. Alors, bien sûr, il m'a sélectionné ça. Voilà. Là, il faudrait qu'il y ait un petit rebord pour que la porte puisse coulisser dedans. Bref, ça, on s'en fiche. Ça, c'est vraiment si on veut faire du zèle. Mais on n'en a pas besoin. On va voir maintenant le 3 battants. Donc, 3 battants. On va supprimer les portes, tout simplement. Puisqu'elles ne vont plus nous servir. Voilà. On va supprimer aussi les petits traits que j'ai faits là. Qui doivent se retrouver ? Il y en a un qui se retrouve là. Puisqu'on avait commencé notre porte ici. Toi, on n'en a plus besoin non plus. Voilà. Et on va aussi supprimer ces deux traits-là. Une fois qu'on a tout supprimé, on va pouvoir maintenant faire les rails pour nos 3 portes. Donc, il va nous falloir 3 lignes à l'intérieur. Donc, pour ça, on va faire ça très simplement. Vous allez voir. On va sélectionner ce trait. Et on va juste, avec l'outil déplacer ici. On ne va pas le déplacer. On va rappuyer une nouvelle fois sur CTRL. Qui va nous donner l'outil dupliquer. Et on va le dupliquer. Comme ça, là, on va suivre le trait jusqu'à là où on veut. Peu importe. Vous prenez les dimensions que vous voulez. Donc, on le pose. Je clique pour le poser. Et je ne touche plus à rien. Et je fais juste diviser 3. Vous voyez, ça l'écrit là derrière moi. Hop. Diviser 3. Donc, ça veut dire que, entre les deux traits, entre le trait que j'ai pris et là où je l'ai posé, je voudrais qu'on me mette 3 autres traits. Voilà. Enfin, ça fait 3 avec celui qu'on vient de déplacer. Donc, ça m'en a rajouté 2. Ça me fait donc mes 3 lignes à l'intérieur. Et bien maintenant, tout ce qu'il faut, c'est quoi ? C'est prendre le trait qui est ici. Hop. Allez, viens. Sélectionne-toi, toi. Voilà, celui-ci. Et on va faire la même chose. On va le prendre. Et puis, on va le déplacer jusqu'à... Non. On ne va pas le déplacer. Ça, c'est un truc qui m'arrive très souvent. On s'en rend vite compte. On appuie sur CTRL, à nouveau. Et lui, on va le dupliquer. Comme ça, ça ne me déplace pas tout. Et on va le dupliquer jusqu'à l'autre bout. Ici. Sauf que, à nouveau, le symbole divisé, ici, donc le slash, est par 3, puisqu'on veut 3 panneaux. Et là, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il m'a mis à égale distance mes 3 traits. Enfin, mes 2 traits à l'intérieur. Ces traits-là, je n'ai plus qu'à les prolonger. En restant bien sur l'axe qui va bien. Donc ici, l'axe vert. Pour que mes traits soient tous bien droits. Et on refait, comme tout à l'heure. On n'a pas à se poser de questions. On reprend notre outil, ici. On va faire le panneau qui est tout au fond. Voilà. On le fait bien aller jusqu'au plafond, ici. Ensuite, on va sélectionner tout ça pour avoir notre porte. Tac. On fait bien attention de ne rien avoir sélectionné derrière, qui ne nous faut pas. On désélectionne. Alors, pour la désélection, on maintient Shift. Shift, c'est la touche pour se mettre en majuscule de façon temporaire. Et, vous voyez, à côté du curseur, ça me met le petit plus-moins. Parce que je peux soit ajouter un trait, en cliquant dessus, s'il n'a pas été déjà sélectionné. Soit on enleve, si c'est un trait qui est déjà sélectionné. Voilà. On fait tout ça. On n'oublie pas l'arrière. Oups. Donc, oui, des fois, on passe à travers des murs. Donc, le logiciel ne sait plus trop où on est. Donc, voilà. C'est quand on dézoome. Là, c'est bon. Je vérifie que je n'ai pas le haut, ici. Non, c'est bon. J'ai tout mes traits. Après, CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. On le pose là. On n'oublie pas de terminer la forme. Voilà. Et maintenant, on peut supprimer les traits qui sont là. Hop. On va aussi supprimer les deux traits qui sont là. Ah, il n'a pas trop aimé. Ah ben, c'est parce qu'ici, c'est encore ouvert. Donc là, on referme. Ça nous refait le haut. On referme ici. Ça nous refait le bas. Et là, on est bien. On peut aussi supprimer les traits qui sont contre le mur. En fait, tous les traits qui ne sont pas nécessaires à une géométrie, le mieux dans SketchUp, c'est quand même de les supprimer. Parce que sinon, après, ça laisse des traits en trop et ça alourdit votre dessin. Ce qui n'est pas nécessaire parce que SketchUp n'est déjà pas forcément archi-stable tout le temps. En tout cas, dans sa version qui n'est pas pro. Donc voilà, on se retrouve à nouveau avec notre pan de la fenêtre ici, de la baie vitrée. On va faire exactement pareil. On le pousse. Alors là, si je le pousse juste d'un peu, vous voyez, le problème, c'est qu'il ne m'a pas redessiné derrière le cadre. Donc, il va falloir que soit j'ai donné une mesure spécifique à mon outil offset, décalage en français, soit que je m'embête. Donc, moi, je le pousse directement jusqu'au bout. Ça me fait un creux que je peux facilement reconstruire après en prenant d'un coin à l'autre coin et en supprimant le trait. Voilà. Je fais ça juste. Moi, ça me permet de gagner du temps. Après, il y a moyen de faire ça plus proprement en mettant un offset égal des deux côtés, sur les deux faces. Voilà. On va lui remettre un petit peu de transparence ici. Voilà. Et on ne va pas oublier de faire la poignée des deux côtés. C'est l'outil rectangle que je cherche. On va donc faire un premier rectangle ici et un deuxième rectangle de l'autre côté, mais complètement de l'autre côté. Pas juste en face. Cette fois-ci, on va se mettre là-bas. Donc, à nouveau, vous, vous mesurez par rapport au bas, par rapport au haut, peu importe. Mais, mesurer, c'est quand même plus propre. Là. Voilà. Maintenant que j'ai ça, à nouveau, je crée mon composant. Clique droit. Make a component. Créer un composant. On va l'appeler B. Voilà. Et maintenant que je l'ai, je la déplace. Elle, je vais la coller où donc, vu que la poignée, elle est de ce côté, pour pas qu'on se pince les doigts. Je sais jamais. Là-bas, ça va être celle qui va être le plus à l'intérieur. Ensuite, je la prends en la dupliquant. Donc, je n'oublie pas d'appuyer sur CTRL pour avoir le petit plus à côté. Je viens la coller ici. Et je la reprends une troisième fois. On n'oublie pas CTRL pour la dupliquer. Et là, je me retrouve bien avec mes trois portes. Alors, je n'oublie pas aussi, vu que c'était que des traits de construction. Maintenant, je peux supprimer ces petits traits-là. raté. Hop, tiens, je vais en profiter pour supprimer lui. Supprimer lui. Voilà. Et maintenant, je voudrais déplacer toi. Hop, toi aussi. Voilà. Pour supprimer mes petits traits. Et maintenant, on replace les portes. Non, c'est ça que je veux. Donc, toi, tu vas venir te caler dans le coin là. Tout là-bas. Toi, tu vas venir te caler. Alors, là, vu que j'ai supprimé mes traits, je ne peux plus la mettre n'importe où maintenant. Donc, il faut bien que je prenne ce coin là. Si je veux le faire coïncider avec ce bâton là de la porte. Et pour la troisième. Hop, on vient prendre elle par ici. On n'oublie pas de dupliquer avec un petit appui sur CTRL. Et on vient la placer ici. Et puis, voilà. C'est fait. Hop, on est encore dans un mur. Tout va bien. Donc, maintenant, si je veux bouger un de mes bâtons, toujours pareil. Je le prends par là. J'appuie sur une des flèches directionnelles pour qu'il se verrouille sur un axe. Et puis, c'est bon. Voilà. Vous avez réalisé des baies vitrées dans une maison qui sont plutôt jolies. Qui sont propres. Voilà. Ça fait illusion. Est-ce que ça vous va ? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez d'autres idées de tutos que je pourrais vous faire, vous le mettez aussi en commentaire. Et puis, j'essaierai de vous les faire. Je ne sais pas. On pourrait essayer de faire un... Pas une lucarne. Comment ça s'appelle là ? Dites-le comment ça s'appelle. Les trucs sur le toit là qui s'ouvrent. Voilà. Je n'ai plus le nom. Je suis fatigué. On n'est pas loin du week-end. Donc, j'ai le droit. Allez. Moi, je vous laisse. N'hésitez pas à partager. Si vous savez qu'il y a des gens qui aiment bien utiliser SketchUp. Et puis, voilà. Ciao.